Musique de générique Et merde ! J'ai oublié le plus important, on va y arriver, hop, c'est parti pour la grande finale de ce qualifier pour le TI, je vais y arriver, merci. Gourouf hier, ou plutôt avant-hier Team Secret s'est qualifié, c'est donc la première équipe européenne, maintenant on va avoir une deuxième équipe qui va le rejoindre, le perdant de ce match, le perdant de ce BO5, lui devra passer par la wildcard avec le troisième des qualifiers chinois, SEA et américain, et il n'y aura que deux slots pour ces équipes, autant vous dire que cette game est particulièrement importante pour les deux équipes, puisqu'une place assurée au TI, c'est très différent de devoir passer par la compétition juste avant de devoir rentrer dans le TI. Oh putain, alors attendez, ah, 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 ah c'est bon putain, oh là là l'agression, il y avait les, il y avait les tambours de Tadeu qui étaient là, à fond dans les oreilles, c'était parfait putain, c'était vraiment génial, euh, excusez-moi si je vous ai fait peur, je te laisse te parler un peu du début du draft pendant que moi je vais préparer mon espace de cast. Alors, Allianz qui a décidé d'enlever le Tinker en première phase de ban, alors je sais pas si Escape Gaming l'a beaucoup joué ou est-ce que c'est pour se protéger du mid, puisqu'ils ont choisi Team Burst, euh, mais euh, pourquoi pas ? Bah alors je sais pas s'ils l'ont joué beaucoup, mais euh, ils l'ont joué un peu en tout cas. Et je pense que, euh, ouais, le Tinker de Kochba, ça me rappelle quelque chose, donc euh... Ouais, 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 mais euh, peut-être que c'était pour se protéger, protéger leur mid, puisque là ils ont décidé de prendre Bat, et on sait jamais si c'est la Bat de S4 ou de Admiral Bulldog, du coup ça j'aime bien l'ouverture côté Allianz, puisque du coup ça leur permet de, de, bah, de changer un petit peu, il y a la Venge qui vient d'arriver, donc euh, on empêche Escape Gaming de la prendre, qui va forcer peut-être le choix de prendre l'Aurac ou alors, euh, de voir en pas. Ceci dit, il y a Rubik. Rubik, j'ai toujours trouvé une, une réponse intéressante face à Bat, pas forcément la meilleure réponse, mais si t'es bien placé, tu peux intercepter la Bat, l'empêcher de partir, et quand t'as, t'en 6, tu peux lui voler l'assaut pour, euh, la fixer, pourquoi pas, surtout si Rubik arrive à avoir la dague. Et attends, c'est pas hier qu'on a vu Yabzor au Rubik, mais massacrer des mecs en face ? Si, il y a eu un Rubik monstre de l'autre, hein. Il y a eu un Rubik qui a eu un Rubik qui a eu hier, qui était incroyable, hein, c'est, c'est bien ce qu'il me semble. Ah ouais, et, euh, ouais, bah les joueurs de Rubik, hein, c'est vraiment, c'est probablement le héros avec lequel tu montres le plus de skills quand t'es support. Hum, ouais, ça en fait partie en tout cas. En tout cas, t'as une grosse différence entre les bons Rubik et les bons Rubik, tu le vois, comme les connais, quoi. Alors, est-ce que, est-ce que, par hasard, j'ai réduit le phénomène d'écho et de, euh, et de je suis dans un débarras ? Non, mais, euh, je pense que sur le stream, ça s'entend moins. Enfin, quand j'entendais un petit peu sur le stream, ça allait, mais c'est vraiment sur le TS. Ok, bon, d'accord. Parce que j'ai ouvert la porte. C'est pas très grave. Donc là, je dois faire chier tous les bureaux, enfin, tous les mecs qui sont au rez-de-chaussée, c'est-à-dire pas grand monde. Mais il y a quand même deux, trois personnes qui passent. Donc on sait jamais. Si ça aide, tant mieux. Si ça aide pas, tant pis. Et donc, effectivement, la broude qui arrive, la broude mama de Bulldog, c'est un de ses, un de ses surprise picks, on va dire. Il a piqué pas très souvent, mais il a montré qu'il était capable de gagner beaucoup de games avec. Ouais, puis, c'est vraiment l'évolution que j'imaginais de la broude. Quand on l'a vu arriver sur la scène, on a vu que des broudes, speedpush, qui essayent de rater d'auto, etc. Et on a vu pas mal de limites, notamment, moi je me rappelle d'une certaine game de Secret ou de EG, je sais plus d'ailleurs. C'était avec Zyle qui jouait une broude qui était tellement bien dans la game. Mais malgré tout, ils arrivaient pas à avancer parce que la broude, ça prend vite T1, T2. Mais si tu l'empêches d'arriver à la T3, ça galère. Et après, ça n'apportait plus rien. Et du coup, on s'est avancé vers une évolution de stuff beaucoup plus broude de combat. Et Bulldog, lui, il a sublimé, j'ai envie de dire, cette stratégie avec vraiment une broude qui n'est pas là pour le split, mais qui est là pour fighter. Alors, quel build il fait du coup sur sa broude ? Alors, des fois, il fait éco-sabre, le BKBS très souvent, des bots. Parce que d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublieait. Non, mais c'est vrai qu'au début, quand la broude est arrivée, il n'y avait pas de bot. C'est vrai. Alors, c'est vrai, quand tu joues une broude de split poche, tu n'as pas ce qu'il y a en besoin des bots. Quand tu joues la bataille, là, tu en as besoin. Parce que parfois, tu sors de la broude. Et puis finalement, la broude, ça se joue un petit peu comme un number ou comme un Earth Spirit. C'est-à-dire que tu stockes des toiles avant la fight et tu essayes d'économiser tes toiles. Donc, tu en mets moins sur la carte, mais tu en as plus en stock pour pouvoir fight un petit peu partout. Ok, ok, on aura du coup un Void prend pour Hera, le team berceau de Kezu, l'invoqueur de Kojva. On a vu qu'Escape Gaming n'a pas hésité à faire beaucoup de tris offensifs pour laisser le team berceau en 1v1. Là, laisser un team berceau en 1v1 contre une broude mother, t'as très envie de faire ça, parce que la broude ne va pas faire grand-chose. Donc, attention, attention à ne pas avoir une tris offensifs de la part d'Escape Gaming. Alliance, eux, bannent le axe, donc ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'Escape Gaming puisse tenter une tris offensifs. Ils ont deux très bons supports pour l'instant, un Dazzle, Vengeful Spirit. Ça va dépendre, s'ils prennent un héros comme le Stark, par exemple, un carry qui met un peu de temps à rentrer dans la partie sur la phase de ligne, il pourrait se faire punir. Moi, je le verrais bien partir que, tu sais, généralement, c'est Bulldog qui va jouer plus ou moins la position carry, entre guillemets, et l'Oda qui va jouer plutôt le frontlaner, donc peut-être un Bristol-back ou un Terrorblade. Ah ouais. Pourquoi pas, écoutons. Ah, ça, c'est un petit peu usé, quand même, non ? Bah, je sais pas, moi, j'aime bien. Ça a une bonne phase de ligne, quel que soit ce que tu lui mets en face, parce que la métamorphose dès le level 1, ça ne rigole pas. Dernier, ils ont vraiment un pushing power qui est très, très violent, et ça veut dire que, tu parlais de la broute qui prend l'été 1-T2, là, que tu as une défendre contre le TV ou contre la broute, tu vas perdre une tour quelque part, puisque à l'opposé, il y aura quelqu'un d'autre pour push, et derrière, il craint l'invokeur, clairement, il craint l'invokeur et son combinaison sur le Void, mais s'il arrive à arriver au bon moment dans le fight, il y a une bench pour le défendre, il y a un dazzle pour le défendre, pourquoi pas. Ceci dit, c'est vrai que dans le style de jeu Escape Gaming, Escape a tendance à jouer plus le farm, etc. Si Allianz les bouscule en early et les force à venir défendre, etc., les mettre dans une situation d'inconfort, Escape Gaming peut vraiment perdre pied, et Allianz s'est entraîné, entre guillemets, à faire des escarmouches contre Adfinem en début de journée, donc je pense que c'est le bon plan, finalement, côté Allianz. Vraiment forcer Escape Gaming à être désemparé, on va dire. Par contre, la Winter Wyvern, c'est un bon laspic. J'ai le sentiment que c'est un peu ce qu'a fait Escape Gaming aussi, avec tous ces tri-offres qu'ils ont mis, enfin, c'était quelqu'un, c'est contre Phantasy Geek 5, qu'ils ont gagné deux games d'affilée en faisant de la tri-off, où F5 n'avait juste jamais l'habitude de jouer contre ça, et leur draft greedy ne se mettait pas en place, c'était très intéressant, ça faisait longtemps qu'on avait vu la tri-off fonctionner, donc j'ai l'impression que c'est ce qui marche bien dans ces phases finales, où finalement, tout le monde est un peu stressé, parce que tout le monde veut aller au TI, et merde, t'es sorti de la zone de confort, et t'es dans la merde, quoi. Ouais, c'est un peu la bulle, comme on dit, au poker, c'est la zone où il ne faut pas se rater. Alors, on va rentrer dans la partie dans un instant, le temps que S4 prenne son héros, il est en train de donner les dernières directives à ses joueurs, pour comment bien débuter la partie. Côté Escape Gaming, on est bien prêt, il n'y a pas de surprise, hein, sur qui joue quoi ? Si, il y a une surprise, sur qui joue quoi ? Le Team Bursuit sera joué par Hera, et le Fesslet Voice sera joué par Kezu, ce qui est l'inverse de ce qu'ils ont fait hier, même si on sait que Kezu est un très très bon joueur de Fesslet Voice, c'est un de ses héros favoris. Hop, on va vite remplir les prédictions, sachant qu'il y a des TP qui arrivent un peu partout. Il y a besoin qu'il va vérifier que la bouteille est bien en bas. Alors, IOS Physical Damage Done, Terror Blade. Avec une vente, j'en plus, ouais. Vente, j'ai d'azol, d'ailleurs. Ouais, Total Number of Player Death. Oh, trop marrant ! Combien de kills, en fait ? Combien de kills à la 25ème ? Ah, putain, c'est Escape Gaming, ils font jamais de kills. Ouais, mais Allianz a peut-être envie de les bousculer. Ouais, tu penses qu'ils ont le temps de faire plus de... 16, 25 ? 16, 25, ouais, j'ai d'accord. First player to get 50 last hit. Oh, il y a still, celui-là. Timber. Ah, je sais pas, moi, je mettrais. Si Timber est face à la brood, il peut farmer les armées. Ah, oui, t'as raison, bien vu. Et le Timber est bien contre face à la brood ? Ouais, t'as raison. Très, très bonne remarque. Will there be a Koyosnipe ? Dans la game ? Oh, bah, bien sûr. Je pense, ouais, il y a une batte. Ouais, il y a une batte, il y a une brood. Il y a Allianz, tout simplement. Hop, alors je suis désolé, je suis encore en train de mettre en place mes derniers réglages, puisque je suis sur les fameux PC ou Ebédia. Hop, normalement, on doit être à peu près près pour cette game. Heureusement, heureusement, les deux équipes n'ont pas fait de trucs bizarres pour ce début de partie. Dites-moi s'ils ont du jeu un peu trop fort. Je veux bien que tu sois en charge du chat, gros, si ça te dérange pas, comme je n'ai qu'un seul écran. Et notamment, s'il y a quelqu'un à la banne, je veux bien que tu me dises qui est la personne à la banne, que je puisse la banne moi-même. Ça, ce serait vraiment sympa. Ça marche. Allez, on va voir comment est-ce qu'ils vont jouer ces phases de ligne, escape gaming. Parce qu'être à trois face à la brood autour d'un Timber Swap, c'est pas forcément hyper utile, puisque le Timber, la gère quasiment tout seul, finalement, avec la rectifier à mort. Est-ce que le Rubik et la Winter Raven ont envie d'être actifs sur cette phase de ligne ? Ils n'ont pas spécialement de smoke, ils ont beaucoup de révél par contre. Visiblement, ils veulent aussi tuer Bulldog, c'est ça leur plan. Et en haut, on est déjà parti, je suis sûr que j'ai vu. On essaie de lui forcer son jump, et la Venge qui est là, à la sortie, il va sauter un tout petit peu trop loin pour qu'elle puisse le stun. Ça, c'est un petit saut à... c'est quoi ? C'est 24 secondes de cooldown. Oh ! On attrape un S4 au mille, ça ira pas plus loin. Ouais, ça va être intéressant de voir vraiment les mouvements des supports escape, parce que c'est pas un début de partie facile pour eux. Ouais, c'est surtout à savoir où est-ce qu'il veut le mettre la précaise vue, il joue où il va avec le feu. Ouais, 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 il va devoir sauter. C'est celui qui était encore en CD, et ça va lui forcer la salve. C'est important, ça, de le sortir de la ligne, ce void, parce qu'il n'est pas parti sur un build d'Iron Talon. Donc avant qu'il ait son Iron Talon et qu'il puisse commencer à farmer les voies, ça va lui prendre un peu de temps. Pour l'instant, il a déjà réussi à grid son level 2, ce qui est déjà intéressant. Mais S4, il prend cher au mid, il s'est encore fait de télékinésie, de cette fake, oh, il y a besoins qui prend le kill. Eh bien, on disait que c'était facile, compliqué pour eux, bien entrer dans la partie, ils ont trouvé un très bon moyen. Ok, c'est fait stun. Il a encore son saut, donc il va pouvoir magnifier une bonne partie des dégâts. Et ça n'hésite pas, ça n'hésite pas, il utilise bien toute sa mana à chaque fois, à pas laisser ce void dans la partie. Il s'en sort bien, mine de rien, finalement. Il s'en sort bien, il aura bientôt plus de régén par contre. Et là, la ligne est bien contrôlée par l'Odin, vous voyez, il a réussi à la stabiliser juste devant sa tour. Ah ouais, il récupère la petite Bountis, ça fait plaisir, il va chercher les badges maintenant sur Ake. Il y a Abzor qui arrive en bas. Peut-être essayer de piger l'admiral bulldog ici avec sa brune, mais il a dû le voir, je pense. Ou il le sent. Tu penses qu'ils ont des dégâts pour la tuer, cette brune ? J'ai raison de Winter Universe level 1, un Lift Rubik avec un Fatebolt level 1, et une Timbershane level 1. Il n'y a quand même pas beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'il y a que Timbershane. Alors après, la broute, il level 2, il a broute à patte, là, ce que je suis là, il n'a rien d'autre. Oui, voilà. Putain, c'est la bagage, je peux te dire. Il y a encore une voiture, il y a d'ailleurs ce Bestes Void. Et il va essayer de faire gagner en midi, quand même. Il est niveau 4 avant l'invoker, il est presque un demi-level d'avance. Et ça, on avait déjà vu la batte qui battait l'invoker, c'était Fata qui avait perdu à l'invoker en 1v1 contre Batrider, mais le problème, c'est les décales, c'est les décales de tuer, parce que la batte doit jouer très agressif sur l'invoker. Elle est partie winlaced très très tôt, ce qui donne du coup gros avantage de mobilité comparé à l'invoker. Et là, avec ses charges de la balle, comme c'est qu'il y a besoin dans le coin. Ah, ça brûle bien. Snap, il est sorti du Firefly, et un nouveau kill récupéré. Ah, de vrai, il aurait peut-être dû essayer de se mettre sur l'invoker pour essayer de terminer son kill. Ouais. Il pouvait plus bac une fois qu'il avait le consulat, et la grotte décrit. C'est pas meant. Bon, bah du coup, malgré le fait que Batte a l'air de dominer en XP au mid, à chaque fois, il se fait punir. Exactement. C'est ça qui est très important quand vous avez le support, et que vous avez un matchup défavorable au mid, vous venez punir, surtout quand le mid adverse. Toi, jouer agressif pour gagner son matchup. En plus, là, pour le coup, c'est un invoker quoi s'exhorte. C'est un invoker qui a besoin de level, qui a besoin de se mettre bien, et grâce à ça, il s'en sort plutôt pas mal, mine de rien. On est de voir, si on en est où ? On est de voir, il n'a pas beaucoup d'avance. Il a 400 d'avance, ce qui n'est pas beaucoup, beaucoup. Celui, en fait, qui vraiment crée la différence à ça, c'est Yabzor. Parce que Yabzor, il a plus de netwars que l'invoker, plus de... Il est 3ème. Enfin, pas que l'invoker, pardon, que la Batte, que la Brood. Bot, Magic Wand, ça lui paye des doses, ça lui met de level 3 aussi. On a dit qu'ils auront des problèmes d'XP, s'ils n'arrivent pas à tuer la Brood, ils n'arrivent pas à tuer la Brood, mais comme ils arrivent à tuer mid, c'est bon. Hop, on a Jet Jones qui nous raconte un peu sa vie. Enlever ça. C'est vrai que du coup, la Brood, elle n'arrive pas trop. Bon, elle s'en sort bien, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à mettre la pression. Il faut lui laisser un peu le temps encore, mais... Elle ne s'installe pas trop. Ils vont devoir jouer autour de cette Brood, parce que... Il y a un Timber en face. Ça va être très dur pour le push. Alors, il va farm, Bulldog, on peut quand même... Bref, difficilement empêcher une Brood de farm, mais... Mais je ne pense pas que même prendre la T1, elle va être dure pour lui. On est venu push en haut de la part d'Alliance, on a une énorme vague de creep, TP de la part du Rubik. Allez, on sort la Métamorphose. Par contre, on a déjà perdu une Ilu de la part de Loda. On a un peu d'aggro de la tour. Ok, maintenant, il ne se passe pas très bien ce petit push. Ouais, ils n'arrivent pas à gérer la mena... Enfin, l'auto-attaque de la tour. Ouais. Bon, ils l'ont quand même mis d'HP, mais ils ont joué la cartapulte. Ils auraient préféré faire un peu mieux avec ça. Sur un Kézou, là, qui prend beaucoup de radiclick. Ah, mais ça va, Poule. On essaie de fortifier une nouvelle vague, après. Allez, Loda qui va pouvoir se salver. On dénait la cartapulte, ça, ça veut dire un peu plus push. Ouais, du coup, Bulldog, ça y est, ils commencent à enveillir les bois adverses. Ils commencent à s'installer bientôt niveau 5. Et c'est là qu'on va voir si Bulldog est une vraie bonne Brood. Parce que les bonnes Brood, elles savent jouer dans ce genre de situation. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais les Brood savent anticiper ce que les adversaires savent faire pour essayer de vous tuer. Ah, mais je pense que sur ce genre de héros, on peut lui faire confiance. C'est un des spécialistes des héros à unité invoquée, déjà. Et c'est un des joueurs qui, malgré le fait de le mettre, notamment, sur Nature's Prophet, tu peux le mettre dans la tourmente ou même dans la misère la plus complète. Il arrive toujours à sortir quelque chose, tu vois. Hum, tout à fait. Ah, il y a ce soir qui n'est pas si mal que ça, au mid. On voit qu'au nettoir, il a quasiment rattrapé l'invoker. Donc, il fait vraiment un très très bon travail au mid. C'est dommage pour lui qu'il ait été puni à deux reprises. Et du coup, il pourrait essayer de tuer l'invoker avec... Pourquoi pas l'arrivée de la bouche. Ah ouais, la façon, un petit peu ce que Zaï faisait pendant un moment, justement, c'est des cales au mid. Ah, je vais vous montrer le triple stack qu'a lieu. Ah, il y en a un qui aura pas marché. Triple stack dans les bois, c'est-à-dire que S4 va pouvoir aller à Flash Farm, tout ça. EGM prend l'offline maintenant, puisque la brood va rester un peu dans les bois adverses. On voit Cinderon qui cherche notamment cette brood, mais qui ne la trouvera pas. Ouais, du coup, S4, pour l'instant, il est 6, mais il n'a pas choisi son ulti, vu qu'il va faire tous ses stacks. Il préférait prendre un level de Firefly supplémentaire. Et on va, du coup, essayer de mettre la pression de la part d'ESC sur une tour. Et là, je crois qu'on a oublié certains B.A.B.A.L. j'ai l'impression, de côté ESC, on est un peu perdus, justement, depuis le disait qu'il cherchait un peu les infos, mais... Attention de ne pas laisser Admiral Bulldog sortir trop d'araignées, parce qu'il approche du 7, le 7, c'est quand même un de ses meilleurs piques de puissance. C'est parti en haut sur Loda, Loda qui a pas encore l'ulti, il l'a pas pris, non, il n'est pas le même 6. Et le très, très beau Sunstrike. J'aime bien ce qu'ils font quand même, parce qu'ils ignorent la broude, mais pas en faisant rien, quoi. Ils ignorent la broude en tuant les autres corps importants. Donc, ok, ils... Ça, c'est... Vas-y, vas-y. Non, non, je disais, ça, c'est une réponse que Vichy avait apportée, c'est-à-dire, on ignore totalement la broude jusqu'à ce qu'elle prenne le T1, T2. Et on va lui régler son compte, une fois que la forêt est bien ouverte, on la massacre. Bon, bah, c'était S4 le plus haut taux de l'Est Titan. C'était pas du tout le... Ah ouais, et puis il a 57, hein. Ouais, avec les stacks, il a dû se faire énormément, parce qu'il a fermé les 3 camps, hein, vous voyez. Il n'y a absolument plus rien ici, bon, celui de Harry Pop entre-temps. Et c'est-à-dire que notre ami S4 a maintenant 1400 gold. Et qu'il s'approche, du coup, dangereusement, de sa Bling Dagger. Attention à Silver End. Il y a pas mal d'araniers, mine de rien. Ouais, il les prend pas toutes, t'as vu, il a deux groupes, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant, tu vois, il a pris... En fait, il n'envoie que les vieilles, j'ai l'impression. Ah, peut-être, ouais. Et il a pris que... Enfin, il a pris 4 levels de toile, plutôt que 4 levels de Spider-ling. Ouais, ce que je trouve très intéressant, étant donné ce qui se passe dans la game, pour l'instant. C'est sûr, avec les yeux, là, qui... Pas de problème. Voilà, et ça, c'est très intéressant quand vous jouez contre Brood. Vous mettez une ward, une centric, quelque part dans les bois. Vous allez voir passer les araignées, vous allez voir passer la Brood. Alors, ça bloque pas spécialement les camps, pas besoin. Et Cinderwenn, par contre, il va se relationner. Oh, il a pas les dégâts, il a pas les dégâts, Bulldog. Heureusement qu'il n'y a pas spécialement de... Il est pas en danger. Oh, il y a un super qui arrive, hein. Il court vite, Bulldog, il court vite. Est-ce qu'il court suffisamment vite, j'ai l'impression que oui. Il va même s'arrêter de faire des araignées, au passage. Pas de respect. Ouais, il a raison. Il a raison, ça fait consommer pas mal de choses. Et Cinderwenn n'est pas forcément sortie d'affaire, hein. Ouais, ça a l'air bon sur son retour. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on demande à Bulldog. De créer de l'espace. Et vous voyez que du coup, en haut, ça vient push. Autour du Terrorblade, Kezu, qui est level 6. Attention, un éventuel chrono. TP de la part de Yabzor. La tour n'est pas dénaillable. C'est bien joué de la part de Loda. Et S4 à bientôt Dagger. S4 à bientôt Dagger. Kojva doit pas être loin de son Midas. Ah, il l'a eu, il a même 1000 gold. Oh bah oui, putain. Ah, il s'est mis tellement bien. Il a deux kills grâce au Sunstrike plus une assist. Non, mais il est vraiment trop bien, cet invoqueur. Il va être un problème, je pense. Ceux-ci dit, après, avec la batte, il est au moyen d'isoler une personne. Oh, j'aime. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, Erra ? Il a quand même eu de bien cher. Il laisse face au petit Dazzle prendre l'expérience. Il a 11 Magic Wand plus Fire et Fire. Donc, s'il ne se trap pas, il peut le pigeon. Il joue un peu avec lui pour l'instant. C'est que Jame, il aime bien ce genre de move. Il a son tuto de main pour se protéger. Et en haut, il y a une smoke qui... Et en haut, c'est la smoke qui va permettre de mettre la chronosphère, le Sunstrike à suivre. Et un no-kill offert pour Kojoa. Non, parce que ça va contrer, par contre. Ça va contrer. On a Loda qui arrive. Esphore, Esphore, est-ce qu'il a sa dagger ? Il a sa dagger, oui. Le lift qui est parti. On va essayer de lui mettre le all-in. Loda, Loda, il a plus de son mana. On va mettre le lasso sur Kézu. Il faut le tuer rapidement. Il faut le tuer assez rapidement parce qu'il va proriter son saut. Alors, il va brûler à la sortie, c'est sûr. Mais il ne va pas assez pour mourir. Et c'est un lasso perdu contre une chronosphère. Réussi, 4-0 dans ce début de partie. Oh, il retourne. Attention, attention, l'espoir, il y a beaucoup de gens autour de lui. Il y a beaucoup de gens autour de lui avec le lift. Il n'a pas le Firefly. Il n'a pas le Firefly. Il va essayer de se retourner. Ça ne passera pas. On a même volé de la pâle de la part des Gamsan. Il y a un peu d'outplay dans ce début de partie, mon petit goût refain. Mais ouais, mais... On n'est pas prêts, j'ai l'impression, du côté Alliance. Le grand positif pour Alliance, c'est le Midas qui est arrivé sur la Brune Mother. Il y a le Timber qui m'a cherché cette Brune justement. Il ne se dit pas forcément qu'il y a une centrie, Admiral Bulldog. Oh, ça fait mal pour ça. Il devrait s'en douter parce qu'il s'est fait queen des arraignées tout à l'heure autour. Nouvelle centrie, Sunstrike. Oh, et GM qui du coup ne mettra pas la grave malheureusement. Admiral Bulldog qui tombe. Et 6-0 maintenant. 6-0. Alors que Escape Gaming a beaucoup joué aujourd'hui. Enfin, elle vient de sortir d'un BO3. Donc eux, ils sont chauds. Est-ce qu'Alliance a besoin d'un échauffement là ? Ah, ils ont fait un BO3, c'est-à-dire ? Finalement, ils ont joué autant. Ils ont joué ce matin. Ils ont eu une petite pause entre-temps, tu vois. Ah ouais, ils ont joué à midi. Allez, triple smoke, Loda, S4, Haki. On veut enfin ouvrir le score. On a le lasso dans 5 secondes. On a la métamorphose du Terrorblade qui a complété son premier item qui est cette Dragonlance. Et on va essayer d'aller tuer le Team Burso, j'ai l'impression. C'est pas le héros le plus facile à tuer. Allez, on va l'attraper. Il faut bien temporiser pour mettre les stuns. Le stun de Haki est parfait. Le Team Burso va tomber. Oh, c'est une oreille. C'est une oreille. Il a l'ulti. Est-ce qu'il a le temps de mettre son ulti ? On s'est bien split de la part de Alliance. Allez, il va tomber. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer plus il y a Ebzor ? On va le swap sur Haki qui perd malheureusement la vision. Il va y aller, il va y aller, Esfor. Il va y aller. Il va réussir à le repousser un peu en arrière. Allez, le swap de la part de Yabzor et maintenant le Terrorblade qui est là pour finir le travail. Excellent move de la part d'Alliance qui réclame sur 3 tours et peut-être même l'AT1 en bas. Et bah voilà. Quand on disait qu'il faut qu'il se réveille, voilà. On n'attend pas une demi-heure, on y va direct. L'invoquant lui a pris la tour. Et ça, moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Le faire rentrer le Terrorblade comme ça dans la game. Le Terrorblade, c'est un arrow qui tape très fort mais extrêmement tôt dans la partie. Par contre, il faut que tu lui donnes la possibilité de pouvoir taper. Il n'y a pas de disable à lui tout seul. Et là, il l'emmène avec la Batrider qui lui offre des kills sur un plateau. Ouais, il vient de terminer sa Dragonlance du coup aussi. Il a refait 1500 gold sur le move. Il n'a pas la tour top. Et ouais, c'est ça. ESC réagit bien finalement puisqu'il prend le mid et le top. Les objectifs, c'est quand même vachement important. Mais on voit qu'on est worth, enfin, les kills étaient worth. On valut beaucoup d'argent parce que sur la courbe de gold, malgré les deux tours, ESC a perdu 2000 gold. Ouais, en XP, il passe derrière du coup. Allez, on va chercher Bulldog. Bulldog qui est dans la rivière. Qui a bien lu. Il s'est bien joué ça de la part d'Admiral Boubou. Qui se vercla toutes ses araignées. Et on a mis des très bonnes wardes. Donc vous voyez sur le haut de la carte de la part de SC. Contrôler tous les bois adverses. Et Bulldog qui va se prendre. La Chromosphère, il ne savait pas ce qu'on allait chercher si loin. Le Sunstrike à suivre. Le swap de la part de Haki. Oh, c'est insuffisant malheureusement. Allez, il faut aider maintenant cette bench. Plus qu'il y a Hera qui arrive. Espoir lui aussi est là sur le côté. Qui est celui qui a pris la hitbomb. Qui a pris bien cher. On va mettre maintenant le petit poison d'Azol sur Hera. Hera qui prend quand même pas mal de dégâts grâce à l'équipe d'Azol. Ouh, on a d'autres flammes break. Espoir, Espoir qui avait de l'assaut. Mais qui n'y a pas pour aller au bout des choses malheureusement. Ça va être juste un kill sur la Brodmother. Ouais, à chaque fois, Alliance a l'air d'être un peu surpris sur les moves de SC. Donc s'il n'y attendait pas sur ce coup-là. Coup d'avant pareil. Ah là, ils sont quand même allés chercher loin, hein, bro. Oui, c'est vrai. Ok, quand on va bien me récupérer cette petite régène. Mais Cynderen était là, en position. Alors, on a le lasso qui est de retour maintenant sur S4. Il faut les utiliser, c'est l'assaut. Le problème, c'est qu'il va passer probablement sur une des deux worlds que Escape a pu placer en haut. Et c'est pour ça qu'elles sont importantes, ces worlds-là. Voilà, il va passer. Il est vu entièrement. On a double Arcane Booth du côté d'Alliance. C'est pas si souvent qu'on voit ça. Alors, les deux héros sont des bons porteurs de Desert Lens. Surtout la Vengeful. Donc probablement qu'une des deux sera désassemblée. Pour les Dazzle, on a vu beaucoup d'Arcane Booth into Solar Crest récemment. On va voir si... Oui, à l'ancienne. C'est vrai que le Solar Crest revient un petit peu à la mode. Il y a eu une période quand il est arrivé, on en voyait partout dans tous les sens. Et puis, c'est un peu oublié quelque part. Il commence à le revoir. Le prix a été augmenté. Oui, un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a besoin, il a volé l'étoile. Il a volé l'étoile. Alors, je sais pas s'il sait où est Bulldog, mais il la voit, c'est le Brudon. Attention, Boubou. Et il y a plein de gens qui... Il t'est fait à gauche avec Kira qui vient pour défendre cette T1. Allez, S4, il a très très envie d'y aller sur ce Team Bershow. Mais qu'est-ce qu'il est en qui ? On lui a mis l'ulti de la part de... De EGM. Il va tenter d'aller chercher le D9 de cette tour. Il y a le Winter, il y a un 4 ans derrière, il va y aller S4. Non, il est sur la tour. Il est sur la tour, il recule, 5 commis sur l'assaut. Ah, c'est bien joué, ça. Ouais, il y a un rat qui vient de terminer sa bootstone, c'est pas le moment de mourir. Après, c'est Team Bershow, on sait à quel point ce héros est dur à tuer. Oui, en plus là, il avait tellement d'armes, même avec l'ulti d'Azel, il était encore bien dans le positif. Et on est bien dans ce début de partie côté S4, c'est l'étoile. S4, c'est ce que j'allais dire. One shot for staff du côté de la batte, là on va commencer à pouvoir tuer de manière efficace. Exactement. Et là, il va falloir être en place côté S4, parce que ça va aller très très vite sur le lasso, directement la personne dans leur position, avant que le Rubik soit déjà en place. Et du coup, il y a un game qui va être très important à partir de maintenant, ça va être un dagger du Rubik, et regarde, il y a besoin qu'on est très très proche. 1850 gold, il fait vraiment une game incroyable ce Rubik. 3-1-3. On va peut-être partir en smoke pour essayer de pigeon quelqu'un là. On a une smoke dispo sur Hakeem, et on décide de ne pas l'utiliser pour le moment. On a des bonnes wardes, hein, du côté de SC. Ouais, même, ouais. Je trouve que ça se répond très très bien dans ce début de partie. Les deux équipes sont à peu près à même niveau, Alliance a mis un peu de temps à démarrer, mais depuis, chaque prise d'objectif est contrée, chaque kill est contrée. C'est une partie très équilibrée pour l'instant. Alors, Bulldog, il nous a fait faceboots après son Midas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va nous faire derrière ? C'est maintenant qu'il fait son Echosabre ? Peut-être Echosabre, ceci dit, il n'a qu'un level de poison. C'est sa raison, en fait, je me rappelle, on avait vu la broute d'Echosabre. Il peut peut-être faire, dans cette game, Orchid, mais pas si mal, face à Tibur plus Invoquer, pour empêcher les deux de jouer. Ouais, même l'évolution de l'Orchid pourrait être super sympa. En plus, ouais, ça marche bien avec les petites araignées. Ouais. C'est ridicule, mais c'est marrant. Là, on est en smoke. Allez, il y a le Void qui vient défendre en bas. Est-ce qu'il va bien lire ce qu'il se passe, le petit Kaisu ? Ah, s'il a des bons réflexes. Oh, il n'y aura pas de bons réflexes avec le lasso. La heal-bomb et la bench-full qui récupère le kill sur ce stun. Et on vient push, indirectement, vous voyez que tout le monde se révèle côté Alliance. On est là pour prendre la T2. Évidemment, ça travaille en haut de la part de Kajma, qui rejoint son coéquipier ERA. Il active la Vakriti et on part sur la T2 aussi. Il n'y a plus de lasso, donc ça va être dur pour Alliance de défendre en haut. Est-ce qu'on peut aller plus loin de la part d'Alliance avec la... Ce serait intéressant. On joue T3 ou Roshan ? On a lancé des TP sur Kajma pendant encore 20 secondes. Et quel est le mieux ? T3 ou Roshan ? Oh, le Diff qui part maintenant sur S4. Il a pris cher ! On arrive à S4, c'est bon. Attention, on a un éventuel Sunstrike. Oh, il prendra tellement cher. Full Grave ! Oh, je vais te faire. 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 Ah, j'aurais presque préféré qu'il tente Roshan plutôt. Vu que l'adversaire était hors de position, il ne pouvait pas venir facilement au Roshan. Surtout en ayant pris la T2. Après, ils ont laissé la T1 mid encore, Alliance. Enfin, la T1 ESC. Il y a toujours un point ici, mais... Il faut voir. L'écho de Sabrin qui est arrivé sur Bulldog, du coup. Il y a un BKB à un moment donné. Il y a un BKB qui va rentrer dans Rosh. Je ne sais pas si les araignées le voient. En tout cas, il y a masse, masse Ward d'ailleurs. Là, c'est complètement grillé. Il voit absolument tout. Là, vous êtes dans la vision d'Aviant. Ceci dit, ils sont hors de position. Le temps qu'ils arrivent, ça laisse le problème assez vite. Donc, moyennement vite. Ouais, la Bens qui va dire qu'on a la vision, mais qui va aussi réduire l'armure du Roshan. Ah non, elle n'a pas touché le Roshan. Je vais te faire. On se met en place un peu partout autour du fil de Roshan. Ah là, on ne peut plus rester. Oh là, Bad, est-ce qu'il peut être à bagarre sur la retraite ? Déjà, on va prendre une chrono non plus, de la part de S4. Ça commence à spammer un peu de Napalm. Ce n'est pas facile pour S4 de prendre ce fight. Alors, on a un lift qui part, mais c'est une vision, ça. Du Tireur Blade. Ce sera de Napalm. Il y a aussi le petit Dazzle qui tique. On est très très bon en armée sur tout le monde. Il vient de se finir sur le petit Dazzle. On n'a plus le Firefly par contre sur S4. Et Raki vient faire la petite ward humaine. Kezu qui va tomber là. Il va au magnifique. Je vous die. Et Roshan, Roshan qui a 2000 HP. Qui va pouvoir le finir. Il n'y a plus de chronosphère. Maintenant, bye-bye. Il ne veut pas laisser tomber ce Rosh. S4 qui se fait massacrer par Roshan. Cooldog avec Nulti qui va essayer d'aller finir ce Rosh. Il y a 10 stacks de Napalm. Ce Rosh qui prend beaucoup de dégâts. Il a hésité à choper ERA ici. Il a peut-être loupé aussi son coup. Mais l'Aegis a été récupéré dans les mains d'Alliance. Et on a cramé un buy-back void dans le dénude. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le genre de move qui... Ouais, ça paye. Et de plus, on a l'Aegis. On n'a pas utilisé la métamorph. Si, on l'a utilisé. Ah, dommage. Ça, on a utilisé. Mais bon, on a suffisamment de temps. Ouais, voilà. Et on a pris le mid ? Eh, on a pris le mid aussi. Ah, pendant ce temps-là ? Est-ce que tu as vu comment ? Je crois que c'est une illusion de Terror Blade. Ah, je suis désolé. Il faut juste que je retrouve la bonne option. Je peux revenir en arrière voir un petit peu. Non, non, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. C'est Terror Blade qui est venu prendre le mid pendant toute cette phase d'agression autour du Roshan. Ouais, du coup, Alliance qui joue bien là. Qui optimise le move opportuniste. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette game, c'est que tu as des réponses. Mais à chaque fois, c'est juste des petites réponses. Et aucune de l'équipe ne se fait outplay méfamment. On est sur un 8-5. On est sur une différence de gold de 2000 gold. Une différence de XP de 1000. Cette game, elle est dans un mouchoir de poche. Elle va se jouer. Du coup, sur les décisions en teamfight, sur les décisions en let game. Et c'est ces games-là les plus intéressantes. On est dans une phase de Dota en ce moment où je trouve vraiment qu'on se rapproche du jeu d'échec ou du jeu de stratégie. C'est vraiment la strat qui paye le plus. On n'est plus trop sur des games où quand ce mail est arrivé sur la scène, c'était de l'outplay dans tous les sens. Il y en a encore, certes. Mais là, beaucoup de games, c'est quand même quelque chose où on essaye de brainer ton adversaire, de le manipuler, de le faire souffrir, de le faire réagir, de voir comment il réagit, d'en profiter. C'est ce que beaucoup de pros disaient à l'époque du dernier TI, c'était le champ des teamfights, finalement. Donc du coup, il y avait beaucoup plus d'action et il fallait l'outplay ton adversaire pour prendre davantage. Là, on est dans des parties qui durent plus longtemps. Vous en avez parlé pendant la liste de patch avec des héros plus tanky et puis il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et du coup, dans des parties plus longues, tu es plus dans le mindgame, effectivement. Dans l'outplay, mais stratégique. C'est ça. Et ça, Alliance, ça va faire plaisir parce que ça a toujours été leur grande force. Ah bah là encore, ils l'ont réussi. Ils prennent le mid, plus le rush, plus un kill. Et Bulldog, il a 3k5. Est-ce que ça vaut le coup de faire un petit déso ? Est-ce qu'il a pas un petit déso pour faire une build ? On pourrait le mettre, ouais. J'ai pas envie de dire de bêtise parce que je sais qu'il a un build sur Brood. Je vous rappelle, les viewers m'avaient expliqué. C'est sûr qu'il y a BKB dans le tas. C'est sûr qu'il y a BKB. Mais je sais plus à quel moment je me rappelle plus. En 2 ou 3 émis thèmes ? Il pourrait faire maintenant, c'est vrai. Il pourrait très très bien faire maintenant. Parce qu'il y a quand même le ruby qui le gêne, la winter qui est embêtante, le timber, et surtout l'invoker qui commence à être efficace. Bah voilà, c'est la BKB qui arrive. Du coup, il reprend en fait des Zolatops parce que ça va faire un peu tard sinon, mais ça pourrait être une cuirasse derrière. Ça, c'est ça, je pense. Parce que là, vraiment, ils ont besoin d'être capables de se battre maintenant. Il y a support. Il va choper Yabzor. Attention, là, c'est quand même un peu dur à tuer ce Rubik. Il est un peu seul pour l'instant. Allez, juste un carré de la part des supports. Effectivement, il y a le Solar Crest qu'il y a là sur... Eh, mine de rien, ils ont beaucoup de debuff armure. Sur une cible isolée, un Terror Blade peut massacrer pratiquement n'importe qui. Peut-être pas le Timber qui a vraiment pas mal d'armure là, surtout s'il charge sa réactive armor. Alors, où est-ce qu'il a le Timber ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'instant, il n'a pas acheté d'items d'armure. C'est-à-dire que s'il perd ses charges, donc s'il le choppe un peu perdu en train de se balader, il est à 0. Enfin, il est à 3. Pour l'instant, il est tué. Et Herak, il est essayé de faire Travel et Dagger qui sont deux items. On voit tout en temps ce qu'il y a de la Dagger beaucoup moins d'ailleurs depuis les... le Conti-Morceau évolué. Mais on se rappelle qu'il y a des gens qui aiment bien faire Shiva, il y a des gens qui aiment bien... On a vu des Lotus Orbe. Donc il y a des builds avec beaucoup d'armure et ce n'est pas vraiment ce sur quoi parait rare. Donc attention à lui. On a même vu des... des Solar Crest aussi, je crois, sur Team Verso. Ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent autour de l'armure justement sur ce héros. Donc le fait qu'il ne l'en fasse pas, il peut se faire surprendre. Ouais, en plus en face, Vange, plus Dazzle, plus Solar Crest, ça commence à faire beaucoup. Et il y a surtout Terror Blade. Terror Blade, c'est peut-être un des héros qui fait aussi mieux de l'éduction d'armure parce que qu'est-ce qu'il tape fort ce héros ? Et lui aussi, il sort beaucoup de stuff. Bien tout ce qu'il a dit, la Manta, son Dragon Lens. Oh oui. Et Hera, tiens, il vient d'acheter une plate mail, ça, ça va bien l'aider. Hera, il est dissensé aux networks par la Brod, par le Terror Blade et par l'Invoker. C'est rare, généralement, Team Verso, maintenant qu'il a sa bout de son il one-shot les vagues de dessus. Il peut déjà le faire avant les vagues de dessus. Je crois qu'il y a encore une pré-daction incorrecte. J'aurais pas dû t'écouter. On était à deux kills prêts. Je m'attendais que ça joue un peu plus sur le mouvement mais finalement, ESA arrive à imposer son style farm. Alliance a l'air d'être d'accord avec ça, finalement. Ouais, je pense que l'Alliance, le fait qu'il perde la phase de ligne, enfin, entre guillemets, ça les empêche de pouvoir les mettre trop de pression à cet invoker. Et la brute, du coup, ne peut pas non plus spécialement son nouveau autour de ça. Il y a un petit vol de... C'est-à-dire, on pourra souligner une bonne performance de Cinderane, un joueur qui a tendance à se faire assez facilement attraper, hors de position et à mourir facilement. Dans cette game, il n'est mort qu'une fois. Mais j'ai envie de te dire, dans ce qualifier, il meurt extrêmement peu. Je ne sais pas si les gens ont des stats, mais à chaque fois, en tout cas, que j'ai eu l'occasion de le voir, il a été extrêmement propre. C'est vrai qu'il a eu ce petit travers à un moment, d'être souvent ou assez souvent hors de position. Mais là, ça va. Et pourtant, dans cette game, c'est chaud, il faut du monde. Il faut du backup et plus que le support. Il va y aller avec la brute. Allez, c'est un des dégâts. Voilà, Vence qui arrive. Il y a Kezu. Il y a Kezu qui veut une chronosperre là-dessus. Oh, Bulldog. Oh, Bulldog. Ce sera qu'à suivre. Ah, qu'il va s'acquitter pour son coquivier et qu'il va mourir. C'est dommage, il ne manquait pas grand-chose. Oh, t'as vu qu'est-ce que Rubik a donné ? Ça, c'est un bon sort. Le swap qui, je vous rappelle, casse le lasso si vous l'utilisez. C'est peut-être sur Loda qui va pouvoir l'utiliser. Loda qui se fait courir dessus par ce Timber. Et Kosh, il arrive aussi à son tour. Il a la Manta pour dispel le co-snap. Loda, il va falloir penser à l'utiliser. Sur le dessous, que se passe-t-il ? C'est Kezu qui est en train de zoomer un peu tout le monde. On a perdu ce tir en bled. Et le swap qui est parti de la partie absort justement sur EGM. EGM se trouve hors position. On a contre-vouler d'ailleurs l'Ultile Dazzle EGM. De vrai mori, il est abandonné par son équipier. C'est trois très très bons kills que SC vient de récupérer. Une bonne position pour prendre la T2 mid par exemple avec les creeps. Ah là 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 là. J'ai beaucoup aimé la réaction de SC là. Dès qu'ils ont senti qu'il y avait déjà en position, on a vu Koshma est arrivé, il a activé le drum immédiatement. Et on a dit ok c'est bon, lance la chasse. Il n'y en a pas eu hésiter du tout. Ouais, tiens, je vais me poser une question. Tu vois, la vente ici elle a swap très très rapidement la brood. Je me demandais moi pourquoi ils attendent pas un peu plus que la brood perd je sais pas moi un petit car HP voire un petit mi HP plutôt que de se sacrifier aussi rapidement puisque finalement je trouve que le sacrifice est un petit peu brutal. Ouais, je comprends. On pourrait peut-être réussir à s'en sortir tous les deux s'ils arrivent à mieux partager les dégâts tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Tu vois ce que je veux dire. Je sais que sur beaucoup de situations je me rappelle c'était le cas quand j'essayais de jouer quand on jouait en groupe tu es fort. Tu essayes de faire le truc parfait et en fait tu te fais pigeon à un pixel près et du coup tu fais le mauvais move. Donc je pense qu'il préfère faire quelque chose de correct sans faire quelque chose de parfait. Je pense que tu as tout à fait raison il y a mieux à faire et c'est possible d'attendre par exemple juste que le sunstrike passe et hop il swap comme ça avec sa veine il va peut-être se retourner derrière ça a tout à fait du sens mais il préfère assurer dans un game à un tel enjeu pour lui c'est pas très grave de mourir finalement. non non c'est vrai que j'avais remarqué ça souvent les bandes je les trouve j'ai envie de dire précoces parce qu'elles swappent mais instant au moment et elles meurent tellement vite c'est vrai que la bande elle est un peu là pour ça on est d'accord mais on perd quand même des fois elle a pas le temps de mettre ni son stun ni sa wave ni rien elle fait juste son swap mais bon après c'est peut-être que ça ça travaillera pour moi Dota a encore allez on va dire 3-4 ans où les joueurs vont pouvoir encore perfectionner toutes ces petites choses ne serait-ce que je remarque souvent quand les joueurs farment ils farment vraiment au bashing tu vois dans la forêt c'est pas très grave mais sur les lignes des fois ça leur fait peut-être en haut sur la ligne ça leur fait souvent louper un ou deux lastiques tu vois ça paraît rien comme ça mais il arrive à Forstaff il arrive à blink et du coup c'est peut-être Akek qui est en danger non on a perdu la vision de la part de Kazuk il sait pas forcément oh peut-être qu'il sait où est parti EGM il loupe la chrono par contre sur EGM bon il m'a l'air quand même mal en pont est-ce qu'on a un Forstaff pour l'aider dans 10 secondes de la part de la bad c'est long 10 secondes rien swap de la part de la vengeful EGM il va falloir se grave rapidement c'est bon c'est fait Akek lui est toujours en vie il a plus son stun par contre ça les engage bien de la part d'alliance on va perdre EGM c'est bon on est sur le ward ils savent pas allé il a BKB S4 il a BKB pour gagner un peu de temps mais il franchit sur les right-click et il va tomber Loda carré sur le dos il va attendre il va attendre prendre ce fight il a plus son allégie de l'immortel il va mettre Kézu très très low car il va sortir on a tout quand même tué Yabsor shove dessus attention on attend on a Kary sur ce terrorblade qui est obligé de se reculer il a pas fait le bon bling il est silence juste à la sortie allez il faut le finir Loda est très très low sur le dessus le glaçon qui arrive Loda va tomber Loda va tomber il s'est pris le combo de la part de Kojwa et Era lui qui a pris 4 minutes grâce à la Winter Uvern et qui va venir one shot la même Storm Spirit pendant ce temps-là Winter Uvern elle se fait réglé par la Broodmother qui comme tu le musais auparavant et tuer le Void du coup sur un 4 pour 3 et le Bulldog est le dernier en vie pour son équipe et attention au potentiel de push Loda en voiture avec l'anacritier Allez Bulldog il peut peut-être essayer de faire un petit quelque chose sur la Bro ah il va s'en aller ouais il a son Orkid il a son Orkid ouais du coup Era il a quand même trop solide malgré tout le buff hein attention on a l'attention on a l'attention de push le Sun Strike est-ce qu'on a autre chose à mettre on a un Call Snap et c'est bon il y aura pas de grave du coup Aïe 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 a et l'Alliance allez il y a la Bat c'est Alad qui est en vie il faut lancer la chasse de la part de S4 ah mais il y a un invoqueur qui peut un vise avec il y a un type berceau qui s'accroche partout et qui bling c'est chaud hein et c'est avec plusieurs fois qui se font surprendre en Alliance du coup ils ont décidé de prendre ce fight pour une fois sachant qu'à chaque fois ils se font surprendre et du coup il y a pas vraiment de fight qui arrive derrière et donc ils se fight en 4v5 ils en sont très bien sortis je trouve pour des mecs qui prennent un fight en 4v5 mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant il y a la petite erreur de GM à la sortie c'est les supports qui sont dans cette partie les supports d'Alliance sont clés parce qu'ils ont besoin d'être bien placés pour défendre les corps mais là à chaque fois c'est les supports qui prennent la dose et du coup les corps hésitent à y aller on a vu Bulldog essayer de trouver un bon angle d'attaque alors lui il a fait ses kills pas de soucis ouais mais le terror blade il galère pas encore assez solide il a besoin de ces supports il a pas de bkb on voit que l'invoqueur le massacre c'est normal hein pas de sa faute il est supposé avoir un swap défensif il est supposé avoir juile d'azog de la grave mais il a rien de tout ça il y a pas d'invoqueur niveau 21 bientôt ouais bah quand je vais à 708 qui est pas mort dans cette game qui fait une partie très propre comme d'habitude très discret beaucoup plus axé sur le farm que sur les kills mais voilà il a ses sunstrikes là il rentre dans le teamfighter en étant là à temps une des faibles de ce joueur c'est que parfois bah il pense tellement à farm qu'il est pas présent dans son équipe a besoin de lui il a fait une lincoln aussi dans cette partie pour pas se faire surprendre par la Batrainer et les deux équipes ont acheté gemme instantanément parce qu'on sait qu'Alliance a compris qu'il y avait des wards vraiment embêtantes et qui donne trop d'infos on a vu la wards justement qui était au côté du secret shop et que bah allions se doutaient pas ils se sont bien fait pigeon avec cette ward et le void a réagi pareil en même temps d'ailleurs ils ont acheté leur gemme j'ai vraiment le sentiment que ces deux équipes sont exactement au même niveau parce que en tout cas dans cette partie il y a des petits outpés à droite à gauche mais alors putain c'est vraiment très très proche en terme de niveau de jeu et du coup ça promet parce que c'est un BO5 les gars c'est un BO5 qui offre cette place au TI un beau bras de fer et les BO5 avec deux équipes ont exactement le même niveau ESC qui se moque sur la ward alors qu'ils ont une gemme ils ont failli récupérer S4 et on va lui mettre la chrono dans son BKB il prend quand même bien cher allez on va faire Boris bien pour mettre la grave c'est bien joué et derrière c'est Bulldog qui arrive qui va one shot la Winter Wyvern on a Danos qui est parti je pense pas qu'on va pouvoir récupérer plus que ça attention parce qu'on a toujours le last on a sur Abarthrider qui est un peu low HP par contre on tombe bien en haut des escaliers de la part d'Era qui en met de one shot les supports il va prendre un stun là Bulldog Bulldog est très très mal en point il va falloir le sauver on le swap pardon mais c'est pas suffisant Era qui crée un bordel monstre on peut réussir à le tuer j'ai pas l'impression tout le monde n'oubliez de pas Loda Loda est en train de se foutre du coup effectivement il est absolument seul là au milieu du kill fight du coup Era se retrouve seul Era qui zone à lui tout seul 3 personnes Kezu qui va venir le rejoindre Loda qui a rejoint un peu son équipe Kezu, Kezu, Kezu Ouh il a eu le temps de se reculer Era qui est maintenant un peu en position mais c'est un team verseau donc est-ce qu'on peut vraiment être en position avec un team verseau je ne sais pas il s'est fait voler sa vie par Loda Loda qui est très très low Kezu qui a envie d'aller poser un petit time deviation il y a plusieurs qui sautent à l'intérieur maintenant qu'il va prendre le stun de la veine conspiration et qui va tomber Loda a oublié la grave allez prend le fight prend le fight il y a le MP qui va arriver il active oh le MP qui est parfaitement timé Era Era il s'en sera sans HP il sait qu'Aki vient le chercher on a une Tornade qui arrive euh une Meteor pardon qui arrive de la barre de Kochevar L'Iceball qui était magnifique mais EGM car il s'y a super forstaffed par ses coéquipiers sur le dessous Era qui est toujours en train de jouer avec avec Aki et le Defending Glass qui arrive et c'est le vengeful qui va tomber on peut pas punir cet invoker qui fait absolument ce qu'il veut le lasso revient en 5 secondes par contre la Tornade elle dodge elle est dodge par EGM on a vu visiblement qu'Espoir était dans le coin il faut qu'il recule avec sa Batrider il faut qu'il recule énorme fight de la part de Kochevar avec son invoker ouais et très mauvaise fight alliance qui sont on split focus on split la team enfin j'ai l'impression qu'ils se comprennent pas dans cette partie il y a Loda qui a voulu y aller Blaygood qui a traîné de la patte alors qu'il était dust il s'est fait pécho enfin c'est beaucoup de petites erreurs individuelles c'est vrai et derrière on a vu il a vu l'essence dit il meurt il le fout un bordel dans le team fight mais pendant que Loda il était tout seul en bas alors vous l'avez vu sur votre écran il faisait tout tout seul Hera il avait 3 mecs sur le dos et il coupait le fight en 2 on avait eu de parler de leur shaker ou du clockwork dans les héros qui coupent les fights en 2 parce que il coupe physiquement les fights là Hera c'est le bodyguard il coupe les fights mais avec son héros avec son héros il coupe avec ses labes ohlala c'est impressionnant ouais ça marche bien et Bulldog il a bien fait quand on le proposait la boute sorn en améliorant son pied d'un et il part derrière sur une asso de cuirasse alors il a un jeu très intéressant mais il est toujours faut faire attention sur ses charges de bkb pendant son charge de bkb très fort après c'est très différent mais faut qu'il faut qu'il qu'il s'organise mieux que ça à Lyon le problème c'est qu'il s'est encore fait initié la batte n'a pas les classeaux et ça c'est un vrai problème pour Allianz ils sont supposés avoir l'organisation peut-être qu'ils essayent de split un peu plus fort tu vois là les lignes notamment le top qui est pratiquement abandonné depuis bien 5 minutes de la part des deux équipes peut-être remettre de la pression là-dessus pour forcer ESC à venir défendre et essayer de jouer autour de la batte pour commencer à pick up parce qu'en face on joue à 5 et on se fait pas avoir c'est vrai t'as raison alors je pense qu'ils ont une période où ils ont ils se doivent être pas hyper en confiance après tous les pick-off qu'ils ont pris et Kezu Kezu qui va avoir S4 qui a réussi à appliquer immédiatement il se fera pas frapper Hira il y va Hira il va créer de l'espace il est parti sur EGM d'un autre cas qu'il part sur Silderun Silderun qu'il n'a pas le temps de mettre quoi que ce soit et qui va tomber ok car il arrive à S4 c'est bien joué on a désengagé la colline EGM il dodge le Sunstrike Teeper sauf qu'il ouvre après il aura le temps de mettre son poison sur Yabzor la brumeuse d'arcarpuçon BKB et Bulldog j'ai l'impression qu'il va tomber ouais c'est bon on a mis la réflexion de la part de Loda la tornade j'ai pas du coup Blinkin de la part de Kezu du coup on a en Free DPS de la part de Loda enfin Free DPS pas tout à fait Akeka a réussi à swap son go équipier il va finir par le tombe il permet à son bébé de lâcher le lasso sur Kezu Kezu qui va tomber Loda qui est toujours la tourelle qui tient cette plateforme qui se forstaff sur le dessous je vous rappelle qu'il a combatté l'amélioration de la Dragonlance on a chopé S4 S4 qu'a son forstaff il va falloir désengager sur le bas de la colline si possible on dodge du coup l'ulti de la part de Hiram et ces teamfight sont incroyables mon petit gourouf avec Hira Hira est-ce qu'il est vraiment en danger attraper Yabzor là il a le swap hein Yabzor oh oui oh ils se sont pas compris il a volé le firefly maintenant il y a plus beaucoup de cooldown sur S4 ils sont incroyables ces teamfight avec même ce forstaff du coup qui est arrivé sur Loda mais je te rappelle qu'Allianz ils ont tous commencé sur le plateau derrière ils ont désengagé tout le monde s'est barré du plateau avec des forstaff pour descendre dans tous les sens et derrière c'était la reprise du plateau on se croirait sur dans les guerres de Napoléon quoi c'est celui qui a l'avantage du high ground le roi de la colline ah c'est incroyable ces fights sont magnifiques ah y'a beaucoup de mobilité et encore une fois on est sur un teamfight qui dure 1 minute 38 minutes de jeu 3 pour 3 quasiment aucune différence de goal quasiment aucune différence d'expérience c'est une game qui se joue mais à un rien regardez les courbes on a quand même pris une vraie avance d'expérience côté ESC mais cette game est très très loin d'être finie ouais toujours pas d'objectif non plus le Rochan qui est énormément contesté du coup j'adore j'adore c'est peut-être une une paire de travel du côté d'alliance tu vois y'en a pas du tout on en a deux côté ESC donc on a encore plus de d'impact sur la carte oh bouledogue oh bouledogue oh bouledogue il y a l'ulti et il y a la ganimose sur les rats qui vient soumettre la zizani dans les rangs alliance et il y a Roch qui a l'en et il y a Roch qui a déjà et quand je vois qu'il essaie de le faire tout seul ok il s'est peut-être fait avoir là ils l'ont vu du roi ? pas sûr pas sûr j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ils vont... 3 points sur les Trochan alliance est pas en place et ça ça va être le premier objectif fait par une des deux équipes depuis un bon moment oh oh il y a les araignées il y a les araignées il va y aller bouledogue il a envie d'y aller en tout cas et le voil d'arrivée ça c'est bon c'est fait allez on a envie de chasser sur le dessus bouledogue 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 il va prendre des coups de chakra il arrive à désengager il y a ES4 qui a envie de chopper quelqu'un sur le chemin j'ai pas l'impression qu'on va y arriver un petit bar sur les rats olalalalalala c'est dur hein c'est la démordade côté alliance on se fait courir après on y arrive à désengager pour l'instant sans pas de problème attention de pas courir dans tous les sens n'importe où il y a Loda qui s'isole un peu quand même j'ai l'impression qu'il s'abouille là il va falloir se retrouver oh le stade sur le nord le stade sur le nord le stade sur le nord allez il faut bien se cacher pour TP là mon petit Loda ça a l'air de passer la tournade est pas partie au bon endroit de la part de Kojva dans tous les cas ça nous fait toute la vision qui fait pas de force c'est pas de force mais non c'était chaud mais ça a permis de gagner du temps à alliance parce que là on pouvait embrayer directement sur l'AP3 qui va être du coup l'objectif côté ESC mais ce petit pas de côté a permis de gagner quelques précieuses secondes du coup on en a parlé l'Aegis est sur le Void est-ce qu'on était sur le premier Rochanna cheese ? non non c'est que le deuxième depuis tout à l'heure on est dans une guerre de tranchées où le Rochanna ne meurt pas est-ce qu'on est bon du côté d'alliance pour défendre le High Gorn on peut mettre le feu de la batte et enfin c'est à peu près tout hein c'est pas forcément suffisant pour sortir un Simber Soul d'un High Gorn alors ils ont un truc qui est énorme en défense de High Gorn c'est Batrider après ça piège ouais parce que Batrider ça te ramène sous le trône et derrière ton équipe pour te suivre c'est compliqué tout de suite qu'on a du Forstuff si on se positionne bien on peut t'amener très très loin un coup de Forstuff et on en a vu des équipes qui gagnaient comme ça c'était Cloud9 à l'époque qui était spécialiste de ça avec la Bat Madness de Bonne Seven qui t'amener dans la fontaine quasiment c'est très marrant c'est très marrant alors il y a Traval 2 qui vont arriver sur Erra une des meilleures options pour Erra tuer ce Timber parce qu'ils ont vraiment du mal finalement le debuff armure était une bonne idée mais ça marche pas bah on voit je trouve un énorme travail de la Winter Ivern les glaçons de la Winter Ivern contre Timber et l'OHP bah ouais c'est fini y'a plus rien y'a plus rien pour le tuer et avec la Régén HP que ça lui offre plus la Régén HP qu'il a de base et quelque part les araignées de la Brut jouent contre eux en fait s'il les envoie sur Timber ça fait monter très vite les charges je sais pas s'il en a tant que ça ceci dans le teamfight il arrive toujours à en avoir plein Bulldog il est fort pour ça je trouve et Bulldog lui pour le con on voit clairement qu'il a un problème de type BKB son BKB commence à être court quoique il a encore 7 secondes mais voilà il arrive à courir c'est la Winter Ivern qui prend son all-in la Winter Ivern meurt très bien par contre derrière comme son équipe peut pas engager de manière brutale à cause du Timber qui est impossible à déloger c'est très compliqué ouais et puis il arrive pas à se mettre dans une position où il peut bouffer les supports facilement à les supports ils se mettent bien en place franchement dans cette game je trouve que les supports de la C c'est très très bien je suis d'accord avec toi c'est vraiment eux qui tiennent qui tiennent la baraque pendant que les autres pour les mains dans tous les sens c'est sûr un ERA qui est un peu seul en haut qui joue avec la tankiness de son héros il a quand même 2800 HP 26 d'armure plus 8 puis je vous rappelle ça peut monter très vite puisqu'il a que 3 points de raid par mort pour le moment et le lance qui temporise bien je rappelle que l'Aegis est sur ESC donc c'est ESC qui a envie d'aller mettre la pression et on sait que c'est pas leur spécialité d'aller mettre la pression t'as vu le stud du Rubik ? oui oui mais il est riche hein il est quasiment agagnant il est quasiment agagnant alors agagnant ça permet d'avoir plus de range sur ses sorts donc c'est très intéressant pour aller voir des trucs de loin et ça offre les upgrades d'agagnant sur les sorts que vous voulez donc il y a notamment l'ulti-duzzle sur lequel ça va être intéressant l'ulti-bats ouais c'est pas de fort ouais le swap aussi ça te donne une grande range ouais et tu peux utiliser sur les creeps et t'as un cooldown réduit donc c'est très intéressant ceci dit il a beaucoup de net worth mais le dazzle n'est pas un reste non plus hein OGM 105 CS level 16 et il vient de one shot un agagnement ça on en avait déjà parlé mais OGM c'est vraiment le joueur qui il paraît incroyable quand il joue avec Alliance mais il y a vraiment que chez Alliance qu'il pourrait jouer comme ça quoi un support, un dazzle qui farme autant qui a 100 CS à ce stade de la partie qui sort autant de stuff on lui laisse l'espace pour il y avait Pepey qui jouait un peu dans le même genre avec son dazzle c'est vrai qui farme beaucoup allez, ce fort qui met un peu la charge pour son équipe c'est sûr pas tomber sur le Void mais c'est le Void c'est le Void c'est le Void c'est le Void il a eu peur il a eu peur c'est une très bonne idée je pense la part de Kezu c'est un Midas qui est arrivé assez tard dans la partie il me semble que c'est après ces deux premiers items mais voilà il se rend compte qu'il n'a pas le temps de farm il meurt dans les teamfights parce que c'est pas un gain plus facile pour le Void oh il a Aegis pas consommé en ouais, il n'utilisera pas bon et je pense que je suis pas sûre qu'il ait l'Aegis sur la personne qui voulait peut-être qu'il est un peu à l'arrache à Aegis ouais c'est bien possible ouais c'est pas la personne que t'as envie d'avoir à Aegis dans cette partie et il serait parti il partirait pas sur un refreshur avec son Void ici bah je pense que si à moins que ce soit une Lincoln peut-être plutôt une Lotus qu'une Lincoln mais les deux peuvent être intéressants c'est genre qu'il n'y a pas très d'en face son Lincoln il est clairement sympa moi je le vois bien sur un petit refreshur ouais moi aussi alors est-ce qu'il aura la main à ceci ? parce que finalement finalement il sert qu'à ça quelque part ouais là pour l'instant dans cette partie et puis on voit que les BKB d'Alliance mine de rien alors c'est le BKB vient d'arriver donc on l'a pas encore vu en ligne de coupe mais les BKB d'Alliance sont très importants ils peuvent pas vraiment tuer les gens sur BKB la Chronosphère ça t'apporte du contrôle sur BKB et si t'en as deux ouais et c'est refreshur il a one-shot en fait il a one-shot on sait il est galère mais en fait ça fait un moment qu'il a tracé son Midas et son Midas il a tu tiens il a cuirasse qui est arrivé sur la Brude aussi un peu plus de réduit d'armure oh elle est agréable celle gamin elle est agréable elle est tendue on est à 22-15 ans bon on va aller tuer le Timber il y a peut-être moyen là la Bulldoge avec sa Bullthorn il est seul en tout cas il est absolument seul il va tenter le coup et il va tenter le coup allez on garde le silence pour l'instant on temporise bien c'est bien joué il s'est enlevé il s'est enlevé le silence il va essayer de se cacher et on peut le récupérer on lâche pas de lasso pour l'instant allez on lâche il y a le lasso qui est parti maintenant et il y a un Kojwak arrive avec Pardado MPT de lâcher on est obligé de bkb de la part de S4 et ça c'est énormément de ressources pendant ce temps AEC prend le top et en plus de ça le Timber avait tellement de chars qui est pratiquement déjà de retour exactement je pensais qu'il faut prendre quoi que ce soit puisque Kojwa a tp en bas Kojwa aura peut-être duré c'est top sortir les invocations et tenter d'aller prendre les dégâts en haut ouais mais là maintenant c'est plus vraiment possible alors combien d'argent est-ce qu'ils ont récupéré sur ce kill ? ils font quand même 1 400 gold 3500 d'expérience oh j'aime oh j'aime qui s'est fait ? le bon swap de la part de Hake qui est celui qui va chercher une chronosphère il y a 3 personnes dans cette chronosphère est-ce qu'il y a une autre histoire puisque Kojwa n'a pas ses cooldowns j'ai l'impression il lâche maintenant sa météore mais c'est pas terrible ouais Loda a fermé la porte c'est pas mal ça mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? alors si on a écouté son bkb Loda il y a Vzork qui est très bien placé qui voit l'arrivée de la bullmothers elle était belle cette chronosphère elle était belle c'est dommage que Kojwa soit pas en position à ce moment là et du coup on parlait de gros cooldown de la chive et de la part d'alliance ça aussi c'est un gros cooldown il y a plus grand chose hein côté alliance et attends on va faire le calcul il a pas la mana pour tout faire 300 de mana pour la chronosphère niveau 3 375 pour le refreshur ça fait 600, 900, 975 il a 700 de mana il n'y aura pas de double chronosphère dans le champion fight il y a une paire d'Arkane sur le rubik éventuellement est-ce que ça suffirait ? ouais ça paraît même si il est power trait dans parce qu'il doit sauter hein il doit sauter salut il a dagger il a dagger peut-être moyen sur un peu de oh oh dieu on est en train de prendre les racks il crée de l'espace R1 il est en train de créer de l'espace il va falloir vite déloger tout le monde il y a la bullmothers d'Arkane il va mettre sur son bkb oh et qui vient trishot il y a bzor c'est bon Cynderman qui est là pour le sauver qui est où sur le dessus il n'est pas tombé avec son boy ben l'ulti-winter-guvern pour venir désengager un peu il est très très long il a 200 hp pour l'instant est-ce qu'on peut le finir ? le flame rack ne touchera pas Esphore Esphore qui lance la chasse Hera qui n'est pas tout à fait d'accord oh la magnifique tornade le silence est posé derrière sur Hera avec un stun on va essayer de tuer le team berceau mais alors c'est pas gagné la grave qui est placée l'Oda qui hésite un peu il a envie de tuer les coéquipés du team berceau Cynderman qui revient il va pouvoir mettre le glaçon y a bzor qui a swap hop et y a bzor qui va mourir c'est dommage on s'est pas entendu là-dessus et Hera maintenant et Hera il n'y a plus de la son j'aime au sol allez le stun à suivre il a énormément de réduites armures mais il est quand même à 30 armures est-ce que ça passe ? on a réussi à le stun ou du moins il a cancelé ses murshands on ne sait pas trop comment on le récupère et Allianz qui perd une rax range mais j'ai envie de te dire là-dessus il vient de récupérer énormément oh ouais ouais non mais là c'est puis ça va enfin j'ai envie de dire ça va calmer ESC c'est pas que ESC était très agressif mais là je dirais qu'ils mettaient du temps à vouloir mettre la pression ils n'ont pas utilisé leur ancien Ravis là ils décident d'y aller parce que c'est vrai qu'Allianz avait claqué pas mal de choses et finalement c'est peut-être la guerre de nerfs qui commence à lâcher côté ESC une journée difficile qui a peut-être du mal à encaisser et là on se précipite et on est punis j'ai l'impression que quand Joël a plus de mal à évoluer dans ces fights maintenant qu'il y a des BKB en face lui n'a pas de BKB alors il a essayé de faire Kuras, Octarin, Linken donc pas non plus de positionnement à part sa Dagger donc c'est pas forcément les fights les plus faciles à prendre pour lui il meurt très vite on le voit sous le réactif du Terrorblade donc attention à Kojva il a donné une énorme série d'ailleurs c'était sa première mort c'était sa première mort et je n'avais pas vu excusez-moi l'Aegis va être récupéré par Allianz plus 6 et 6 sur la Batrider Allianz qui revient dans la game et qui prend peut-être même le contrôle ici ouais alors on voit quand même qu'en terme de goal il y a 7500 jours d'avance pour ESC grâce à la prise de l'arax en terme d'expérience par contre Allianz revient très très bien j'ai envie de te dire mon petit Hugo je crois que c'est la meilleure façon de commencer un BO5 sur une game aussi serré que ça et on est déjà quasiment à une heure de jeu 50 minutes de jeu dans quelques instants regarde notre Dazzle qui a fait une lotus il est extrêmement riche est-ce que la Venn c'est payé son Naga ? non pas tout à fait pas tout à fait ouais Kizu qui a fail il a compris son erreur Energy Booster j'ai pas assez de mana et qu'est-ce qu'il va faire avec mon Energy Booster du coup ? une Octarine peut-être ? ce serait une bonne idée peut-être que tu veux faire Arcane en plus ça pourrait être une Lotus ça pourrait être une Lotus qui suit maintenant une Lotus aussi ouais ah non non on se manque attention Loda quand on voit ses illusions c'est bien du coup au mid EGM est tout seul alors on va il va être très important ça va être des buyback et EGM c'est bien joué on sort Hera de la Chronosphère qui allait être un peu sur Kizu et on parlait de buyback EGM c'est bien ce qu'il me semblait il n'en a pas allez S4 lui il est bien en place il remonte la ligne en bas et la Météor qui a été lâché en haut de la part de Closhback on lui donne pour 30 secondes du coup ouais ça va être difficile là de défendre quand même côté alliance ouais ceci dit on a pas mal de on a pas mal on a tout là mais non on est en CD travel on est en CD travel sur la Batrider qui a TP en bas et je crois qu'ils vont se mettre un peu la puissance de push de SC qui va prendre un side là-dessus sans aucun doute c'est bien c'est fait ouais il prend en haut pas plus il prend en haut pas plus ce GM qui va se faire remonter les bretelles il vient de couper un side à ses coéquipiers donc il prend un petit coup de poke de la part de l'invoker ça ira pas plus loin et Sfork a forcé ses adversaires à revenir défendant et puis là c'est un bon side de la part de SC puisque c'est le side top ça veut dire l'opposé de Roshan que alliance doit devoir gérer de manière plus sérieuse maintenant effectivement regarde les gros on était revenu quasiment à 0 de différence de goal il y avait 5000 de différence de goal et à 50 000 de jeu ça devait rien dire et là ça va repartir un peu en faveur de SC et cette horoblade commence à faire peur quand même il va s'acheter un moonsharde voilà l'Oda là il commence à dire bonjour ouais mais d'un autre côté dans les fights il est pas non plus aussi explosif que certains TB qu'on a pu voir je sais pas si il y a du stuff en face je pense que c'est moi qu'il y a du stuff en face peut-être la maîtrise de ses illusions peut-être je sais pas ou c'est souvent aussi qu'ils sont pris un peu hors de position qu'il est pas le temps d'être totalement prêt pour les fights ah je sais pas je trouve que c'est moi il fait un bon boulot pour moi le seul problème c'est qu'il y a un putain de timber avec 50 d'armure entre lui et les fights que je va qu'il passe en un vie je vois qu'il y a une gemme bien sûr mais il court à 522ms donc ça aide pour s'enfuir il va pouvoir re-blink et travel non il va travel tout court ça va bien se passer alors c'est le problème côté alliance c'est que on peut tenter il se move très bien mais regardez en haut les méga creeps eux ils attendent pas pour les push en tout cas quel beau début de bo quel beau début de finale je vous rappelle qu'il y a un slot à The International à gagner alors alliance certaines personnes pensaient qu'il méritait une invite ils sont en train d'essayer de nous prouver que c'était le cas nos escape on les attendait pas vraiment malgré un bon début d'année ils avaient pas forcément réussi à confirmer moi je me disais cinderan coach d'alliance je me suis dit bah c'est bon il a arrêté de jouer quoi enfin en tout cas c'était Oumani alors je sais pas s'il l'est toujours je sais pas si toi t'as plus d'informations à ce niveau là je sais pas mais je pense pas à mon avis il a dû quand même se préparer pour ouais parce qu'on peut pas faire les deux quand même faut pas déconner parce que Lulu nous expliquait là quand on parlait de l'histoire de fucking merde avec OG en fait il y a beaucoup de games qui fonctionnent sur un set de consultants en gros ils ont pas un coach à l'année plus qu'ils prennent un coach pour certaines compétitions ouais donc du coup bah ça aurait du sens si on suit cette logique qu'alliance a juste pris un coach pour le major manning c'est vrai c'est vrai bon après est-ce que tu le reconduis pas s'il fait du bon boulot ? bah tu peux y penser maintenant c'est Dernalambi qui expliquait ça au moment du changement de roster jugé et secret en fait t'as des joueurs qui en fait ont une expertise en early game, mid game, late game et quelque part si tu t'entraînes juste deux semaines avec un mec expert en early game ça peut te donner des idées, combler tes faiblesse et derrière une fois que tu as appris c'est long tu peux passer à autre chose donc ça dépend ce que leur a apporté Cynderen et je pense que Cynderen tout court vous voulez juste aller au tiers et on voit qu'il a raison parce qu'il en est pas le droit du tout ouais ouais il a déjà son biais Morciaton c'est vrai de toute façon il aurait probablement été en tant que caster ouais que caster ou canaliste si j'aurais vraiment trouvé sa place mais je crois qu'il a été assez clair là tout à l'heure il veut revenir dans la scène professionnelle c'est un ancien professionnel sur Dota 1 qui avait eu beau EGM c'est bon ça fait mal ça tu reprend mais ça ne tue pas il avait fait une assez mauvaise transition finalement sur Dota 2 il a été beaucoup décrié à l'époque de MTW où à l'époque c'était un joueur de solo mid il avait un skill gap qui était vraiment en dessous des autres mids de l'époque il a du coup été rotate au rôle de capitaine slash support où il avait fait des bonnes choses avec MTW et il n'avait jamais réussi à confirmer il y a un refreshur un refreshur en stop pour le TB qui va sûrement laisser à la base et qui viendra refresh quand il aura besoin de son exactement, ça c'est très important le refreshur TB ça veut dire que vous avez en fait un buyback sur Terrorblade pourquoi vous n'en avez pas sinon ? parce que si vous buybackez et vous n'avez pas votre métamorphose là vous ne pouvez rien faire donc le fait juste d'avoir un un refreshur comme ça à la fontaine ça va vous permettre de remettre la métamorphose en cours du coup vous pouvez buyback, travel et revenir dans le fight ou aussi remettre bien sur votre BKB qui va être très important maintenant pour l'Oda notamment puisqu'il y a un invoker dans la gamme Allez prochain Roshan 1 minute 30 avant d'avoir le timer définitif mais du coup on a des mecs qui commencent à être full-slap là un timbersome qui peut encore enlever sa dagger mais je suis pas sûr qu'il en est très en vue le reste il va probablement garder bon peut-être par terme tu veux enlever la blue stone je sais pas notre void notre void il a encore un peu de place il va finir son octarine dans un instant et il est encore sur End of Lidas à enlever notre bill est quasiment full-slap d'ailleurs le void il sort pas mal le scotch il a one shot refresher derrière il a un soul booster encore 3 cagodes finalement son pari Midas c'était le bon choix je pense aussi qu'on lui laisse plus d'espace maintenant dans cette partie puisque bah comme on disait Hera est full-slot donc il a moins besoin de farm maintenant l'invoker de Kojva lui pourrait faire évoluer son slot mais je pense qu'il est plus ou moins bon pour la game il a déjà acheté le moon shardin vous voyez dans sa barre d'état et côté alliance si on a des gens full-slot la batte elle va avoir un problème de slot elle est pas sur full-slot puisqu'elle a une gemme et un cheese mais elle commence à avoir des problèmes de slot le terrain en bled est définitivement l'est il pourrait enlever son American Bite mais l'idée du forstaff est quand même très intéressante on verra si ces deux supports sortent des forstaff pourra peut-être songer à l'enlever pour le moment il n'y en a pas sur ces supports donc il a envie de la garder ça peut être pas mal si le Timber en utilisation moi j'aimerais bien voir une utilisation un peu plus offensive de le ReconPie tu sais il l'a utilisé une fois en offensif mais bon il a perdu la vision si jamais on peut imaginer une situation où le Timber vient zoner autour des T4 et lui il passe devant et il le ramène vers ses alliés S4 le rattrape avec le lasso tu vois c'est vraiment marrant notre Broodmother il faut encore qu'elle enlève ses faceboots elle aussi pourra acheter un refreshur à la maison si elle veut ouais parce qu'elle a face et travel aussi exactement donc je pense qu'elle a envie de garder son Ecosarbre et tous ses items je vois pas trop de raison de ne pas le faire l'Ecosarbre on peut penser à les voler peut-être un peu plus tard dans la partie et 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 on a fait le tour des corps il me semble sachant que l'Avengeful il paye tout le Dazzle lui putain il est vraiment riche ce Dazzleur il a fini sa Lotus et lui aussi il a un cheese hein et lui aussi il a un cheese ah non ils ont échangé avec un Bat ah ah parce qu'il a la Bat il y a Chivas donc pour S4 il reste les travels 2 à faire je pense qu'il va quand même garder la gemme pendant encore très longtemps on verra il a vu Kocheval hein il a vu Kocheval alors il faut qu'il arrive à lui casser la Lincoln et à l'assaut juste après ça ne passera pas dommage ça ne passera pas ça c'est une des raisons pour laquelle t'as parfois envie de faire Etherlane sur Batrider c'est que le temps qui casse la Lincoln bah l'Amboker était déjà parti il va falloir travel en bas pour aller défendre face aux joueurs de ESC ouais et puis Etherlane sur Bat ça te permet de l'assauter plus loin ça te permet de se jump plus loin avec ta dagger t'es plus à l'aise je trouve avec Etherlane alors que quand tu l'as pas il faut vraiment être propre et parfait c'est ça il y a des propres dans cette game en fonction de l'assaut en tout cas son positionnement a été un peu dur à trouver mais bon et là ça va venir en bas la chronosphère qui est placée sur Esport Esport qui se fait swap instantanément Akeh qui va prendre du coup bien cher on va chercher la greffe de la barre de gem on va la trouver on va la trouver on va la trouver on va réussir à partstab du coup Bulldog va essayer de fugir de run il va pas y arriver pour le moment puisqu'il est en concepteur il va lui cracher dessus je pense que ça va passer on a une deuxième chronosphère as-tu peut-être de la barre de K du casse pour Refresher Akeh est mort la chronosphère a été placée encore une fois sur Batrider on essaye de mettre tout sur cette bat on va lui mettre le all-in à la sortie il arrive à BKB ce qui peut faire ça 3 secondes, 2 secondes ça devrait passer avec la greffe qui est utilisée pendant ce temps la Bulldog lui est partie sur Kojova Kojova qui se fait bien zoner et l'Oda lui sur le dessous a tué le Rubik l'Oda qui va passer maintenant sur le côté attention Erra qui se met en front line il zone tout le monde avec ses deux ultis et il y retournera il y retourne il crée de l'espace ce team d'orceau allez Bulldog lui aussi a envie de retourner on a trouvé un bail ice wall avec le slow de la part de Kezu ça va être magnifique on met l'ulti de la part de la Winter et il vient de le swap incroyable pour sauver Espoir Espoir du coup devrait s'en sortir EGM est coincé dans l'ice wall l'Oda ici de prendre le fight attention parce qu'il a bientôt plus sa métamorphose il va uti sur du game fight rend offensive et commence à défoncer un peu Erra il y a eu un contre Thunder grâce à l'autre du sort mais l'Oda va mourir l'Oda va mourir et là un buyback bien sûr il va falloir l'utiliser on a trouvé une tendance sur deux personnes et on a perdu la Batrider El Mavoc a son tour maintenant EGM va tomber on a le retour de Bulldog il va venir récupérer cette Winterweaver le lasso et les creed de la part l'Oda qui vient de 3 shot cet invoker maintenant il faudra récupérer Erra c'est possible parce qu'il y a eu beaucoup de buyback là dessus et malheureusement on doit défendre et malheureusement on doit défendre ça c'est un très très bon fight pour escape gaming vous voyez qu'ils perdent un peu d'argent dans l'échange mais ils ont pris des dégâts sur les T4 ils ont pris des dégâts au mid et ils ont forcé beaucoup de ressources de l'edgame c'est buyback Roshan est là par contre ouais t'as vu l'Oda il a buyback instant mais il ne sait pas refresh en revenant dans le combat ah d'accord il vient de se refresh là on va aller sur Roshan ils en ont besoin Erra va pas forcément être d'accord et il lâche la metamorph pour le rush je suis pas sûr que ce soit le plus safe ceci dit ça interdit l'Aegis à l'adversaire donc ils peuvent temporiser quoi et il lui donne l'Aegis à lui l'Oda et ça ça peut être dangereux parce que c'est un bon porteur d'Aegis oui mais bon quand tu reviens t'as plus ta metamorphose et pour le coup t'as pas ton refresh sur toi attention j'aurais préféré le voir sur la bat raider la bat ou bulldog moi j'aimerais bien plutôt bulldog qu'il soit un peu plus libre dans les fights parce qu'on sent qu'il a le potentiel de faire très mal au support mais je le trouvais hésitant par rapport à l'adversaire qui attend que ça en fait qui attend que bulldog rentre dedans pour se retourner le massacrer et avec un Aegis je pense qu'il pourrait massacrer les deux supports plus facilement être plus décomplexé et faire l'espace nécessaire à l'Oda qui puisse l'Oda on sent toujours un pas en arrière dans les fights alors moi je l'ai pas vu sur ce site il est sur le dessous il est sur le rubic rapidement le problème c'est qu'encore une fois comment tu peux taper avec un terror blade quand il y a le timber tu vois tu dois passer de l'autre côté du timber parce que le timber il one shot des illusions donc tu dois atteindre la boule de ruban tu dois atteindre l'invoker mais il ne peut pas limite il lui faudra une dagger à ce terror blade mais est-ce que t'as voulu faire dagger à ça de la partie je suis pas tout à fait sûr oh bah tiens en parlant de dagger la brute vient d'un premier choix exactement la brute qui a combatté dagger pour remplacer ses faceboots alors il faudra faire attention à cette brute parce que si elle décide de go sur le rubic il peut se faire glacerner par la winter river et s'il go sur la winter river on a vu qu'elle avait un gocepteur pour se défendre il y aurait peut-être virer le bout de torne faire un axe et un d1 d'idulus dans cette game c'est peut-être qu'il fera pour la suite c'est peut-être qu'il fera pour la suite maintenant il pourrait enlever les cossards référents ex ou une abyssale blade d'ailleurs ouais 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 qui est assez intéressant aussi mais il manquerait peut-être ouais remarquer avec les dégâts je sais pas ouais c'est ce qui est c'est bon aussi oui parce que les cossards l'abyssale t'es moins tenté de la faire à cause de cette perte de dégâts finalement tout à fait maintenant ça reste voilà le seul disable qui passe sur DKB dans les items mais maintenant qu'il a dagger il peut surprendre avec dagger ex allez S4 qui est en smoke qui va essayer de surprendre pourquoi pas Kojva on a compris que ça fermait de manière quand même assez agressive on a vu le void qui était là il y a pas longtemps et on va chercher Kojva Kojva qui a sorti les forges de spirit et qui est bien caché pour le moment vous voyez qu'on se révèle pas sur la ligne de manière à ne pas se faire tuer là on l'a vu pas là on l'a vu il va falloir être propre de la part de S4 et surtout très rapide parce qu'on est en train de TP qui est de la part de l'invoqueur il n'est plus là il va s'en voir qu'il arrive un truc du retard attention du coup maintenant à l'opposé avec S4 qui approche notamment le Rubik Omid qui va pouvoir choper notre Dazzle ça travaille sur Kezu Kezu qui a une éventuelle chronosperie sur 3 personnes à mettre et EGM EGM qui va exploser on a vu le mal GP ici derrière avec le Defending Glass qui arrive à qui il faut réussir à lâcher quelque chose si possible on lui met un petit moteur hivern il va tuer maintenant son coéquipier pensera la Broadmother à la défoncer le Rubik on va devoir fight sans ses supports maintenant côté Allianz encore une fois c'est dur heureusement qu'ils n'ont pas de vraie violence au niveau des bâtiments heureusement que c'est pas un drap cliquant ou quelque chose même si l'invoqueur envoie du lourd ça peut temporiser il est un peu seul 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 une nouvelle chronosphère qui arrive dans 30 secondes Irak il vient zonner un peu tout le monde il arrive fraîche je ne suis pas sûr qu'il peut utiliser pour ça oh bulldog oh bulldog il est en CD de BKB on va chercher le swap allez il faut le swap vite c'est bien joué c'est la Ganyman de l'Avenge Pool qui permet d'avoir cette illusion qui a l'essor ah mais c'est mortel ça ouais ça c'est très très intéressant attention on aura X-Rens qui se fait massacrer on va utiliser la Fortify Loda qui va y aller je vous rappelle qu'il a l'Aegis de l'Immortel il vient dans les tout le monde bulldog à coups on a touché le lasso sur Synderen faut pas le laisser là c'est quoi que ce soit c'est bon on va récupérer l'équipeur il a deux personnes dedans notamment bulldog il n'a plus son BKB il va prendre l'autre le cauchemar on va retuer Loda Loda à l'Aegis Loda à l'Aegis il va revenir attention à S4 qui est pris dans le défiling là sur le dessous Loda qui a ressorti la méta et qui est parti pour prendre le fight il n'arrive pas forcément à trouver la bonne target et S4 on lui met la grave le swap maintenant qui ramène Hera dans le temps on va essayer de le tuer Kezu notamment aussi et silencieur dessus on a eu un vaille avec de la blue mother qui est de retour dans le fight l'ice wall qui est magnifique il y a 4 personnes dans cette ice wall ces 4 personnes qui ne peuvent pas tenir Kezu il a pris le stun oh non oh mon dieu les dégâts la bonne il y a un défucoté alliance on l'a défendu mais alors qu'est-ce que ça coûte cher il arrive un peu de la tour et la range ouais qu'est-ce qu'il est tranquille mais qu'est-ce qu'il est tranquille ouais c'est incroyable ça alors je sais pas ça fait un moment que je me pose cette question dans ce tour noir mais on va arriver à des bannes teamers sauf qu'on est au dernier match donc je sais pas à quel moment on va arriver à des bannes teamers mais on doit arriver à des bannes teamers clairement des bannes ou des vraies solutions quoi ou des vraies solutions mais on en a pas beaucoup vu mais le tinker je crois je crois que c'est Vosja qui disait que le tinker c'était pas trop mal ouais on a vu la TA qui a été très intéressante il me semble que c'était Attenham qui avait roulé du timber à la TA le problème c'est que une fois qu'il est au stade où il en est maintenant il t'a plus vraiment de réponse une fois que t'es au timber Lotus Sorb 40 d'armure qui te saute dedans t'as plus vraiment de réponse ouais c'est vrai qu'on disait le terrorblade en fait c'est une aura sa métamorph du coup quand il respawn de la Azis il a toujours son aura ah j'avais pas compris comment est-ce qu'il a mais c'est un énorme buff au héro du coup ouais ouais S4 il a loupé son initiation il a loupé son initiation il va aller chercher le lasso sur coach on lui met l'ulti de la part c'est très bien joué de la part de Cinderun on va le swap out S4 mais il fait massacrer par Loda allez on va tuer Hera par contre on a tué Hera il revient dans 30 secondes ce timber saw il y a eu cette fois-ci du DPS de la part de Loda Bulldog il va chercher plus l'ulti n'arrivera pas alors on va trouver le petit coup des gossavres le Leaf maintenant qui part sur Loda on lui met le Lotus sort de la part de GM c'est bien joué on veut prendre quelque chose côté Alliance attention parce que la Batrider n'a pas de buyback pendant les 80 prochaines secondes et Alliance dans l'ensemble n'a plus beaucoup de buyback je vais mettre le statut des rachats vous voyez il y a seulement le Dazzle qu'on a un le Terrorblade récupère maintenant oh allez bah merci heureusement que cette game a duré 5200 d'oeuvres et c'était donc le Radiant Courieur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur à ton avis ? est-ce que tu peux Perseverance ah non ça c'est mon courrier si c'est ça Perseverance mais c'est bizarre bah il y avait 5000 guns dedans donc oh mais mon dieu mais il y a 34 Sentries sur Yabzor ah non il y avait un autre courrier d'accord c'est un deuxième courrier ah d'accord regarde il y a 54 Sentries sur Yabzor oui oui Timber il sait plus quoi faire de cette thune et que je vois aussi donc depuis tout à l'heure je sais pas si t'as vu mais ils arrêtent pas de lui acheter des Sentries 54 allez la Batrider vient de récupérer son buyback il va pouvoir faire un GG avec ses Sentries à la fin de la game oui en parlant de courrier il y en a un qui vient d'acheter le Butterfly du Terrorblade ou de la Brut peut-être on verra en tout cas il y a un Butterfly dans ce courrier il va falloir défendre rapidement est-ce qu'on a envie de cramer le buyback de la Bat là-dessus ? ça fait chier quand même ça fait chier qu'il y a la Bat en plus il y a la ouh ouh ouais et on ne travaille pas directement de la part de Esphore ça veut dire que oh mais en même temps regarde la Rax la Rax qui se vient en tomber déjà c'est là la Christian la catapulte je sais pas si vous avez vu regarde toutes les Sentries il y en a partout ah il est fondant ça donne un lacite à chaque fois je vous rappelle dans l'écran d'Escore attention à Bulldog ça va attraper là-dessus il a toujours son BKP à la sortie on va voir s'il veut l'utiliser on lui met un joli swap d'étensif il a gagné mais S-Force ah ok ça veut dire qu'il l'a très très souvent allez il faut absolument tuer il faut tuer S-Effordion Spirit alors que Esphore réussit à chopper Yabzor il faut le tuer il faut le tuer avant qu'il puisse lâcher quoi que ce soit la chronosphère est partie la chronosphère est magnifique avec le combo qui part maintenant de la part de l'invocure double chronosphère de la part de Yabzor qui lâche les boobies Bulldog va tomber j'ai l'impression il est grave on a perdu aussi Hakek il n'a pas de buyback l'invoker par contre il vient de se faire récupérer je ne sais pas trop comment Loda 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 qui défonce il vient de trishot Cindererad et attention Aira va tanker tout seul dans la base adverse à buyback dans tous les sens il est parti Loda il est parti est-ce qu'on peut tuer hein ils l'ont tué une fois tout à l'heure je vous rappelle les gars swap Vensky disponible maintenant on arrive pas à récupérer qui que ce soit malheureusement ça manque de Disable c'est un manque de Disable côté Allianz pour l'Arax Ah ouais il y a eu de buyback là sur il faut du X là et ce butterfly sur Loda elle a l'air d'avoir été assez impressionnant on a quand même perdu la la rax mais ouais je pense que c'était peut-être une mauvaise idée de buyback maintenant on est à 70 minutes de jeu deux sides un side et demi bon est-ce que ça fait une si grosse différence ? ouais alors que là le buyback à 20 secondes de la res ouais ça fait bien chier maintenant c'est 7 minutes quoi il ne faut plus se remettre d'erreur oh j'aime la batterie d'air qui va venir se donner un peu tout le monde pendant ce temps-là il y a eu un bon swap attention parce qu'il est un peu sur un seul S4 il n'a pas de Road Mother je vais ramener pour 60 secondes qui n'a pas de buyback on est en train d'essayer de se dire le dernier axe la Métamorphe qui est en train de défoncer Kezu qui a eu le temps de se remettre un peu full HP avec son premier sort il y en a qui se sort l'avantage oh qu'est-ce qu'il zone qu'est-ce qu'il zone avec son tir en Blade qui est parti sur Loda il faut l'aider où es-tu Modidazal ? c'est bon la greve est passée c'est à dire qu'on va pouvoir Thunder on va pouvoir Thunder ce soir il ne fait pas forcément bon ce soir il ne fait pas forcément bon c'est bon il va Thunder du coup sur EGM derrière on a mis l'Ulti Winter Ivern Hake est mort Hake est mort il se fait massacrer par son coéquipier Tarak Sake est tombé Loda est très très low Kezu par contre il va se faire massacrer sur les trishops de la part de Loda Loda qui continue à tenter d'air a kick tout le monde il tue maintenant le Rubik le Forzaf qui part maintenant sur quand je va quand je passe un miss c'est bon il y a une gemme Loda qui continue à massacrer tout le monde il avait volé le swap du coup il avait une illusion visiblement un peu à la manière de l'Ulti de l'Ulti de la Vengeful et il vient récupérer maintenant Loda c'est un ultra kill pour Loda il nous reste une Rax Range EGM qui a sauvé cette game tout ce qu'il a mis dans cette game les grèves les heals parce que la vente s'est fait exploser très rapidement c'est tellement lui qui sauve Loda tout le temps ouais il fait 10 000 de dégâts avec son terror bled Alliance fait 12 489 dégâts Loda en fait 10 000 donc c'est vous dire l'importance de garder en liste terror bled ouais la UGM est tellement royal oh il y a les petits dagons qui arrivent oh il y a les petits dagons qui arrivent on va voir ce qu'il va enlever ça pourrait être la daga comme ça pourrait être la bloodstone la besou n'est plus que 11 charge donc elle est pas hyper hyper intéressante il a suffisant de mana maintenant pour faire un peu ce qu'il veut dans les team fights il n'a pas normalement de regen mana par contre donc la besou n'est intéressante pour ça oh oh il me semble qu'il y a une rapière qui est arrivé attention à notre petit bootlog ça va être lowline là pour Alliance Alliance c'est ça qu'ils peuvent pas continuer à défendre comme ça ils doivent passer à l'offensive et ça tombe très très vite il y a pas de buyback il y a pas de buyback sur cet invoqueur mon petit gourouf et l'Oda il y va et l'Oda il y va on aura deux chronosphères par contre on aura deux chronosphères et ça trône ça trône pour Alliance ils tentent le tout pour le tout les petits suédois est-ce qu'ils peuvent le faire c'est une autre histoire on met la glyphe il y a un coup de dragon qui est parti sur Bulldog il faut le tenir en vie avant l'arrivée du Void allez ça dodge plus ça crame et la chronosphère elle est là il est uniquement sur l'Oda donc elle est pas forcément parfaite est-ce qu'en pensant là qui zone absolument tout le monde et qui est zouk obligé de reculer qui est zouk obligé de reculer attention à le Refresher on a une deuxième chronosphère qui est valée sur l'Oda l'Oda qui prend l'ulti Winter Riven c'est pas terrible Ira il s'est pris l'assaut il y a 14 secondes 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 oh la 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 alliance les maîtres du net game ils ont été mais ils ont été toujours sous pression ils ont pas dépassé cette rivière je pense sur les 40 dernières minutes de jeu et pourtant ils y vont ils achètent la rapière et que je va je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pas de bye-bye sur cet invoqueur ah mais c'est c'est juste ça qui les tue ah c'est beau ah c'est beau ah et ça ça fait tellement mal au moral c'est quoi enfin c'est t'es bien t'es dans cette game il reste plus qu'il y a une demi-rax à finir t'es tranquille depuis le début de la game ton adversaire a à peine réussi à approcher tes tes 2 mid et là d'un coup tout bascule le plus gros vol de game de tous les temps qu'est-ce qu'elle est belle cette game qu'est-ce qu'elle est incroyable et ça c'est la beauté du net game les enfants ça c'est la beauté du net game les enfants ça c'est la beauté du net game le net game ça peut être chiant le net game ça peut être ennuyant le net game ça peut être beaucoup de choses mais le net game ça peut aussi être épique comme cette game où tout le monde termine avec 18 slots d'items on avait combien de euros 7 slots dans cette game ? on en avait au moins 4 ou 5 et c'est Allianz qui s'en sort c'est leur méta on va pas se mentir les games de 90 minutes comme ça c'est leur méta c'est ça qu'ils préfèrent ohlala on va devoir soulever un peu mais ce qui est énorme en fait c'est qu'Allianz reste clairvoyant alors que c'est la crise totale quoi mais c'est la crise que pour nous c'est la crise que pour nous pour eux tout est clair ils savent exactement ce qu'il se passe dans cette game non je déconne ils doivent avoir un peu peur un petit peu lutter je trouve dans tous les teamfights qu'ils ont eu du mal à se mettre en place concrètement s'ils se mettent bien en place qu'ils arrivent à jouer le pick up comme prévu alors est-ce que c'est ESC qui est vraiment trop en place ou est-ce que l'Allianz a du mal ça c'est difficile à dire mais s'ils arrivent à prendre un léger avantage à leur limite game ça peut être complètement différent cette game ohlala bon on va pas perdre trop trop de temps parce qu'il paraît qu'ils enchaînent bien du coup on va assez vite passer par la case des pubs pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent un peu où est-ce qu'on est où est-ce que je suis parce que Groove j'imagine que tu es chez toi ah oui au chaud donc moi je me suis fait voler mon fond vert par un streamer lol du coup je suis dans le débarras de Millenium avec vous le voyez alors le débarras Millenium ou Owebedia je ne sais pas plutôt Owebedia je pense avec donc les chaises bien sûr Millenium le fameux Caddy rempli donc de Kinder Delice notamment enfin voilà il y a plein de choses qui vont m'aider à survivre pour éviter l'écho j'ai donc ouvert la porte donc je fais chier absolument tout le monde chez Owebedia 1 ce qui est relativement jouissif je dois dire et donc voilà qu'est-ce qu'on va faire normalement mon fond vert est maintenant disponible mais je dois vous dire que j'ai préparé mes scènes ici donc ça me fait chier de changer je ne pense pas qu'on aura le temps Luciano doit venir me rejoindre à un moment on va garder Gourouf avec nous parce qu'il est gentil il est mignon le patron lui mettra un coup de pied au cul quand il arrivera bien évidemment on connaît la diplomatie de Luciano il ne devait pas arriver autour de 20h ? il devait ne remis pas le couteau dans la plaie on va mettre une page de pub les enfants et on revient dans 5 petites minutes pour la game numéro 2 de ce BO5 qui s'annonce mais épique tellement cette première game a été incroyable à tout de suite